Alors bonjour à tous sur « Et vous vous retrouvez, chers amis, en ce dimanche 18 juin 2023, 10h27 hors du Québec. » J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On assiste à un spectacle de divertissement incroyable ces temps-ci. Pour ceux qui suivent l'information, en continu, on est remplis, gâtés pour ceux qui aiment ça, mais ça devient à un certain moment du spectacle. Et ce n'est plus de l'information, c'est juste une façon de distraire et d'amener les gens vers d'autres directions que celles où on devrait se concentrer. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui s'est imprimé. Tu ne vois pas cet argent-là. Il est rendu où? Dans les poches des mêmes riches qui sont de plus en plus riches. Par la suite, on a tellement de distractions avec, encore une fois, l'administration Biden et Donald Trump, qui a été accusé, au niveau fédéral, d'avoir déplacé et refusé de remettre des rouleaux de papier de toilette, des documents bidons, ça n'a aucune importance, ça va, il n'y a aucune substance dans ces accusations-là, mais tu es comme dans une république bananière et on le sait, le Deep State, oubliez les démocrates, mais le Deep State, ceux qui possèdent le pays, ceux qui l'ont acheté à un moment donné et qui possèdent toutes les ressources naturelles, veulent pas revoir Donald Trump et on va tout faire pour qu'il ne revienne pas. Donc, comme dans les républiques de banane, tu envoies ton opposant le plus populaire devant les tribunaux puis éventuellement peut-être en prison. Et naturellement, ça fait un buzz, ça crée une distraction incroyable et c'est que ça, quand ce n'est pas l'agenda du transgenre, c'est l'agenda de la fierté gay, c'est l'agenda de la guerre des cultures, c'est l'agenda X, Y, Z, religieux, tu peux tous les mettre et ils sont tous réunis ensemble et ça roule 24 heures sur 24 et le monde est distrait, distrait, distrait. Pendant ce temps-là, les vraies questions ne se posent pas. Après des milliers d'années de démocratie, selon les Grecs, on se retrouve encore à parler d'injustice, d'iniquité, de ceci, de cela et il n'y a rien qui avance. Les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. L'ensemble de la population est exploité, les ressources naturelles sont pompées, appartiennent à une seule et unique classe de gens et ces gens-là ont en plus des machines à fabriquer de l'argent et on imprime à gogo de l'argent. Et comme c'est passé, on vient en plus en taxer, en imposer autant. Imagine tous les impôts et les taxes qui sont pompées de la poche de ceux qui travaillent dans le monde. On est 8 milliards, je ne sais pas, il y en a combien qui travaillent. Et les taxes et les impôts, un vol mafieux légalisé, tu te demandes comment on peut tout accepter ça sans absolument rien démolir. C'est fascinant, ça c'est un mystère plus grand encore que la caramilk. Comment on a fait pour mettre le caramel dans la fameuse tablette de chocolat caramilk? Comment se fait-il qu'on accepte ça et qu'on continue à écouter les politiciens, puis à écouter leurs mensonges, leurs sornettes, leurs... incroyables. Leur fumisterie d'élection en élection, puis on continue à aller voter, puis on continue à regarder nos payes, puis à se faire voler, on continue à s'appauvrer, puis on continue à nous, en plus, censurer, à nous enlever nos droits, nos libertés, à nous diviser pour des questions complètement insignifiantes. Alors que les vraies questions ne sont jamais, jamais posées. Donc beaucoup de distractions. Quant au terme de distractions que ça, c'est que ça cache des grosses choses, parce qu'ils ne veulent pas... Puis les médias sont des spécialistes, sont des complices, ils appartiennent à l'élite. De toute façon, c'est toutes des grandes corporations qui ne sont pas là pour tomber, puis ils ne sont pas là pour renverser le gouvernement, puis ils ne sont pas là pour exposer la corruption du gouvernement mondial, puis du Deep State, puis de tous les acteurs. Puis si tu ne verras pas en première page de tous les journaux de la Terre, à qui appartiennent les ressources naturelles? Pourquoi on imprime de l'argent à gogo? Puis ainsi de suite. Tu comprends? Donc, on en est là. Donc ça veut dire qu'il y a des choses énormes qui se produisent, puis qui sont en train de se jouer derrière ce grand rideau, cet écran de fumée de distraction. Une de ces choses-là, ça pourrait être qu'on nous prépare une grosse gare. On s'en va vers des conflits qui sont créés de toutes pièces. Parce que d'un côté, ils sont là à négocier des agences, des ententes commerciales, à se serrer la main, à manger ensemble, puis d'un autre côté, ils pompent de l'argent dans le complexe militaire ou industriel, puis à un moment donné, il faut que ça se vide les entrepôts pour que tu puisses les remplir à nouveau, tu comprends? Pour que le complexe militaire ou industriel mondial s'en mette plein les poches. Là qu'on est en train, et eux, ils n'ont aucune considération pour la vie. Rappelez-vous, ils sont en train de vous démoniser, Donald Trump, ils voulont démoniser pendant huit ans quelqu'un qui a tué personne, qui a envoyé personne à la guerre, qui a toujours condamné la guerre, qui a toujours même dans un fameux débat, aux primaires. Puis ça, je vais aller le chercher. Bougez pas parce que c'est important de comprendre. OK, on va retourner dans le temps. Vous allez d'abord vous délecter. Et que vous l'aimiez ou pas, Donald Trump a donné un spectacle extraordinaire pendant les primaires de la République. Quand il avait Marco Rubio, je ne sais pas combien de candidats s'étaient présentés, huit ou dix, c'est Jeb Bush, naturellement, le frère de George W. Bush. Et dans un échange, dans un des débats qu'il y avait eu, qui avait été, je pense, télévisé par, celui-là organisé par ABC, Jeb Bush essaie d'amener une histoire sur une histoire pour embarrasser Trump parce que Trump a des propriétés partout, avec une bataille qu'il a vue avec une dame d'un certain âge pour sa propriété. En tout cas, ça ne s'est jamais réalisé. Il ne l'a jamais exproprié. Mais Jeb Bush essaie de ramener ça pour essayer d'embarrasser Donald Trump. Et naturellement, dans la salle, c'est juste des donateurs du Parti républicain, donc de l'establishment qui sont là, et ils sont un petit peu anti-Trump. Trump va exposer ça d'une façon dont seulement Trump est capable de le faire. On va aller écouter ce bout-là, puis après, on va aller écouter Trump parler de la guerre en Irak pendant la même série de débats qu'il y avait eu pour les primaires républicaines. On y va. Il dit, il essaie d'être un « tough guy », mais il dit, ça ne marche pas. Laisse-moi parler. Il y a juste Donald Trump qui est capable de faire ça. Il n'y a pas un autre politicien qui a des couilles et qui a du courage. Ils sont tous politiquement corrects. Ils sont tous empoisonnés par le virus du politiquement correct parce qu'ils couchent tous dans le même lit. Trump, lui, arrivait dans le monde des affaires, il n'avait jamais fait de politique et il avait son argent pour s'autofinancer. OK? Naturellement, les gens sont là, comme il va l'expliquer, parce que tous les billets de la foule qui sont là, parce que tu as besoin d'avoir des billets pour assister à ces débats-là, ils avaient tous été donnés aux donateurs et lui, il va même exposer ça. Il n'est pas supposé. Il dit, le Parti républicain me l'a expliqué et confirmé. Tous les billets sont donnés aux gros donateurs. Donc, il dit tout du monde qu'il ne m'aime pas. Et bien, et bien, Jeb Bush est obligé de rire parce que c'est vrai. Et bien, je vous le dis, nous avons besoin de tickets, vous ne pouvez pas les acheter. Vous savez qui a les tickets? Je parle de la télévision. Donc, pour l'audience télévisée, ça vous prend des billets pour assister et il dit, le Parti républicain m'a expliqué, ils sont tous donnés aux gros donateurs. C'est que tu peux eurer tant que tu veux. Mais c'est ça. Pourquoi? La raison pour laquelle il ne m'aime pas, c'est ça, c'est tout le stade de chemin. Et on voit Jeb Bush qui est un petit peu embarrassé d'entendre Donald Trump révéler que c'est tous les donateurs qui sont là et les gens qui ont des intérêts particuliers. Il dit, moi, je ne veux pas, ils ne m'aiment pas parce que moi, je ne veux pas leur argent. Moi, je veux faire les bonnes choses pour le public américain. Je ne veux pas leur argent et je n'ai pas besoin de leur argent. Trouvez-moi un politicien qui a des couilles comme ça. Bien, ce n'est pas un politicien, mais qui s'est lancé en politique et qui a des couilles comme ça. Tu n'en auras pas d'autres. Que tu l'aimes ou pas, ça aurait été un moment unique dans l'histoire de la politique d'avoir quelqu'un de son tempérament. Appelons ça comme ça. Il dit, je suis le seul ici qui peut dire ça. Donc, on va aller écouter Donald Trump dans un autre débat. Lui qui était de CBC, toujours pour les primaires, en 2016. Et il parle de la guerre en Irak et du 11 septembre. OK? Trouve-moi un autre politicien qui aurait eu le courage. Puis c'est pour ça qu'on veut se débarrasser encore une fois de lui. Que tu l'aimes ou pas, il n'a pas accompli grand-chose parce que le Deep State, le gouvernement mondial qui est infiltré dans tous nos gouvernements et qui contrôle toutes les ficelles de nos gouvernements avec nos marionnettes de politiciens qui sont dans le spectacle de marionnettes. Lui, écoute ce qu'il a à dire et c'est pour ça qu'on n'en veut plus de lui. La guerre en Irak était une belle, grosse, fat, grosse, obèse, erreur. Tu peux le prendre comme tu veux. Au début, quand il a annoncé qu'il se lançait dans la course, Jeb Bush, ça lui a pris cinq jours pour admettre que c'était une erreur. Puis c'est même pas lui qui l'a admis, c'est son équipe qui lui a dicté quoi dire. On a dépensé deux mille milliards de dollars. Des milliers de vies perdues. On ne l'a même pas en plus. l'Irak, c'est l'Iran qui l'a. George Bush a fait une erreur. Il dit, on peut faire des erreurs. On a déstabilisé le Moyen-Orient. On n'aurait jamais dû être en Irak. et un petit peu plus tard, même je pense qu'il va jusqu'à dire qu'on nous a menti. Oh, my dad is the greatest man alive! Parce que son père est encore vivant, George W. Bush, le père. Vraiment, ton père, c'était la plus grande ordure qu'il n'a pas. Et on voit Donald Trump et c'est sa réaction. Oui, oui. Et donc, c'était vraiment, c'était tout un débat. OK? Donc, il dit, le World Trade Center s'est effondré, a été attaqué pendant que son frère était président. Donc, on voyait que c'était vraiment chaud comme débat. C'était des sujets, naturellement. très délicat. Mais Donald Trump, il l'a dit plus tard, ils nous ont menti, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Donc, tu peux le prendre comme tu veux, mais Donald Trump est le seul à avoir eu le courage de dire ça. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut nous cacher? On sait, l'Afrique du Sud s'était mis le nez, ça c'est Zébulon qui m'a envoyé le lien, je le remercie, pour une médiation africaine, entre les deux pays qui sont en conflit en Europe, et Zelensky a rejeté d'emblée. Le président ukrainien a adressé une fin de non recevoir à l'appel lancé par la mission de paix africaine. OK? Pendant ce temps-là, imagine-toi que les États-Unis, en ce moment, pendant qu'on est à parler du sujet d'une insignifiance historique, les États-Unis déploient un sous-marin nucléaire avec des missiles guidés après des essais de missiles nord-coréens. Il y a beaucoup de tensions, mais beaucoup de tensions avec une autre marionnette qu'on utilise mais dont le peuple souffre énormément d'une extrême misère. L'Amérique a déployé un sous-marin en propulsion nucléaire capable de transporter environ 150 missiles Tomahawk en Corée du Sud vendredi le 16 juin après que la Corée du Nord ait effectué des essais de missiles. Pendant ce temps-là, on a Vladimir qui a envoyé beaucoup, beaucoup d'armes et de bombes nucléaires en Biélorussie comme un avertissement à l'Occident. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il avait déployé des armes nucléaires en Biélorussie ce qui selon lui était un signe d'avertissement pour ceux qui envisageaient de nous infliger une défaite stratégique. Poutine a confirmé le déploiement nucléaire en Biélorussie la première fois que Moscou met en scène des armes nucléaires dans un autre pays depuis la chute de l'Union soviétique vendredi lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg. Le dirigeant du russe a déclaré que les ogives avaient déjà été déplacés en Biélorussie mais a ajouté qu'il ne voyait aucune raison de recourir à leur utilisation pour le moment. Donc on le voit beaucoup 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 de tensions chers amis. Qu'est-ce qu'on nous cache c'est toutes des vraies affaires qui sont importantes pour nous et donc les médias et l'élite et les politiciens ne veulent pas parler et c'est le fait qu'on est toujours dans la plus grande injustice et inéquité peut-être même jamais vue dans l'histoire d'humanité. Il n'y a jamais eu autant d'argent que ces gens-là ont imprimé dans le système monétaire que ces gens-là ont créé et que ces gens-là contrôlent. Nos politiciens laissent aller ça il n'y a personne qui s'offusque de ça qui pose la question comment ça se fait qu'on laisse le système financier entre les mains du secteur privé alors que le gouvernement peut faire n'importe quoi tout ce qu'il veut et c'est tellement tellement évident et les ressources naturelles à qui ça appartient sont en train de vider la terre de toutes ces ressources pour n'avoir nous autres jamais vu l'ombre d'un sou de ces richesses naturelles-là et la liste est longue et longue et longue chers amis je ne sais pas mais c'est important qu'on se le rappelle même s'il n'y a rien qui va changer et pendant ce temps-là on nous prépare aussi une belle grosse guerre parce que ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie humaine je laisse ça dans la barre de description c'est ça dans la barre de description Sous-titrage ST' 501